Salut j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette édition. Vidéo d'un homme entonnant les paroles d'un chant de l'armée algérienne devant la tour Eiffel est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le geste du ressortissant algérien a suscité la fois la controverse. La vidéo visionnée des centaines de milliers de fois montre un homme en tenue militaire entonnant les paroles d'un chant glorifiant l'armée algérienne. L'homme qui chantait en arabe accompagnait sa parade avec des mouvements de soldats. La vidéo, qui semble récente, n'est pas passée inaperçue. En effet, le site de l'extrême droite Résistance Républicaine a publié, le 8 juillet 2023, un article laconique sous le titre « Rire ou pleurer devant cet abruti algérien qui salit la tour Eiffel et la France ». Sur les réseaux sociaux, le geste de l'homme a été salué par certains internautes comme étant un symbole de la fierté algérienne. Tandis que d'autres l'ont jugé inapproprié et irrespectueux. Pour eux, il s'agit tout simplement d'une « atteinte à la France ». Une vidéo qui suscite la controverse en France La tour Eiffel est depuis longtemps un symbole de la fierté et de l'identité française. Elle a été construite en 1889 en tant que monument de la Révolution française et est depuis devenue l'un des monuments les plus visités au monde. Dans le contexte de l'affaire Naël qui ébranle la France depuis plus d'une semaine, le geste du jeune algérien a déclenché un débat sur l'identité et la fierté nationale. Certains ont considéré que ces actions étaient inappropriées et irrespectueuses envers la culture et l'histoire française. D'autres ont salué ces actions comme un symbole de la fierté et de la résistance algérienne. Selon un internaute ayant commenté la vidéo, il est important de souligner les actes d'expression individuelle, comme celui de la vidéo, ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une communauté ou d'une nation entière. Pour lui, le geste de cet Algérien doit être considéré comme une expression individuelle de fierté et d'identité, plutôt que comme un reflet de la culture algérienne dans son ensemble. Presque une année et demie après le fiasco du stade Mustapha Tchaker, la Confédération africaine de football a enfin prononcé son verdict sur l'affaire Gassama après les multiples plaintes de l'Algérie, certes indirectement, mais au moins, elle a donné raison à Jamel Belmadi et la FAF. Un mauvais arbitrage de Bakary Gassama lors d'un match crucial a conduit à l'échec de l'équipe et a poussé la Fédération algérienne de football à saisir la FIFA et la CAF pour dénoncer la situation. Consciente des erreurs commises par l'arbitre Gambien, la CAF a pris deux décisions qui soutiennent la position de l'Algérie. En août 2022, peu de temps après sa visite en Algérie, le président de la CAF, Patrice Mostep, avait vivement réagi au scandale lié à l'arbitrage en Afrique en limogeant le président séchelois Edi Maillet, en poste depuis 2017. Le vendredi 7 juillet 2023, la CAF a annoncé la désignation d'un nouveau membre pour sa commission d'arbitrage. L'Algérie, qui s'est sentie lésée par l'arbitrage, sera représentée dans cette commission par l'arbitre algérien, Jamel Aïmoudi. Ce remaniement au sein de la CAF peut être perçu comme une validation tacite des plaintes de Jamel Belmadi et de la FAF. En portant plainte contre Bakary Gassama pour un mauvais arbitrage, ils ont maintenant un représentant algérien au sein de la commission d'arbitrage. Par ailleurs, la CAF avait également limogé le secrétaire général de la commission d'arbitrage à un moment où les contestations étaient à l'ordre du jour, démontrant ainsi que l'instance dirigeante du football africain ne restait pas indifférente face à la situation. Si ces développements constituent effectivement une réponse aux plaintes des Fenech, cela apportera un certain soulagement à l'équipe. Il convient de noter que Bakary Gassama, au cœur de cette polémique, a pris sa retraite à l'âge de 43 ans à la fin de la Coupe du Monde 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada